Il y a une extrême diversité dans les actions qu'on a pu mener depuis 14 ans que je suis conseiller municipal, depuis 30 ans que je suis à Aulnay. Il y a des gens qui ont marqué un certain nombre d'actions qu'on a pu mener. Ici c'était la rue de Nonneville pour essayer de faire baisser la circulation et la pollution dans les maisons. Là c'est le combat qu'on a mené sur le McDo, là c'est l'action pour renforcer les questions sociales. Donc les questions de transit, non pas intestinal mais bien dans la ville et donc le bruit, la question du bruit, de la qualité de vie, à travers vos visages, c'est à la fois des combats très actuels mais aussi un passé qu'on a mené ensemble et puis parfois des nouveaux visages. Donc vraiment soyez les bienvenus. Vous avez pu entendre à travers les discours la grande diversité de cette liste avec des militants du Modem, avec des militants de la gauche, de la gauche, avec des écologistes. Et en fait c'est les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes qui sont présents ici sur cette liste avec leurs compétences, leurs talents, leurs contradictions. Et c'est bien de ces compétences, de ces talents et de ces contradictions qu'on doit faire ensemble et qu'on doit faire vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois. Et le mot ensemble a été particulièrement important quand on s'est mis à réfléchir à cette liste parce qu'on s'est dit qu'il faut vraiment le faire, non pas en se disant, voilà nous écologistes on a raison sur tout, donc c'est vraiment pas la peine de discuter avec d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, et vous l'avez compris, il faut que nous discutions ensemble, il faut qu'on passe à une nouvelle étape de la vie démocratique sur cette ville, qu'on passe à une expérience nouvelle de la démocratie, avec précisément cette prise de parole commune, avec précisément cette capacité que nous avons à nous écouter. On sait, dans l'équipe, qu'on a une diversité, qu'on ne sera pas d'accord sur tout, on l'a déjà vu dans nos débats. Et c'est justement ça qui permet de dire, tiens, mais pourquoi on n'est pas en accord ? Pourquoi les Aulnaysiens, du coup, qui sont représentés à travers cette liste, ne seront pas non plus d'accord sur un certain nombre de choses ? Comment on fait de la pédagogie ? Comment on intègre les questions contradictoires ? Et comment, au bout du bout, l'intérêt général est au rendez-vous de nos décisions ? C'est une étape importante dans une aventure collective, une aventure et un pari, une belle aventure, une belle aventure, vraiment, collective. Parce que depuis 6 mois, 8 mois qu'on se réunit, à chaque fois, et même quand on doit faire de l'organisation, et bien c'est le projet politique, c'est l'aspiration à vivre mieux qui est au cœur de nos discussions. Et on sent qu'il y a un besoin, chez les Aulnaysiens, et chez ceux qui viennent nous rejoindre, d'avoir vraiment ce dialogue, cette confrontation et cette liberté de parole. C'est-à-dire que ce soir, on a pris la parole avec ce qu'on est, avec ou sans cravate, avec ou sans veste, etc. Hommes, femmes, j'ai su de Valéry Pougastel qui devait prendre la parole et qui a une remise de médailles. Et voilà, je pense que c'est cette diversité-là, et je salue David, Mbomza, avec qui en effet on a mené un certain nombre d'actions et de choses très positives, ici et là-bas. Voilà, et c'est cette diversité qu'on veut voir sur cette ville, parce que moi je me souviens très bien que dans les bureaux municipaux, on avait averti sur les questions que se posaient les gens qui étaient sur la cité arc-en-ciel, sur les questions que se posaient les gens sur Valéry, sur les gens qui se posaient des questions autour des jardins partagés et puis la manière d'y accéder. Et tout ça, il nous a fallu intégrer un certain nombre de choses. Les gens qui, sur les questions d'urbanisme, parce qu'on avait dialogué, nous ont dit, mais nous on est tout à fait prêts à vous proposer quelque chose pour que vous nous écoutiez. Ils sont repartis, ils sont revenus avec un projet, et au moment où ils sont revenus avec un projet, au lieu de les écouter, on leur a dit, on a choisi. Alors pas moi, le maire a dit, j'ai choisi, et ça sera de cette manière-là et pas autrement. Alors que nous avions des citoyens qui s'étaient mis en marche, qui n'étaient pas sur notre projet d'origine, sur le projet d'origine, et qui disaient, parce que vous nous avez écoutés, alors on est prêt à intégrer un certain nombre de choses. Je me souviens d'une réunion à Balani, où j'avais fait part, notamment sur le projet arc-en-ciel, d'une capacité, en tout cas, à intégrer un certain nombre de choses qui étaient dites, c'était notamment la protection des arbres, le spas vert, et en disant, mais attention, on a besoin de logement, on a besoin de répondre à la crise du logement, on a besoin de réponses très concrètes sur les questions du logement, mais on ne doit pas le faire n'importe comment, on ne doit pas le faire n'importe où. Et on avait proposé de remettre, je dirais ce qui n'était encore que des esquisses de l'architecte, sur l'établi, de regarder comment on pouvait travailler ensemble, et de regarder comment on pouvait faire en sorte qu'on sorte de ce projet, grandit ensemble, avec la population. Certains qui disaient, nous on ne veut rien, certains qui disaient, nous on veut bien quelque chose, et quand j'avais fait la proposition des gens qui sont venus voir, disant, nous on ne voulait rien, mais on veut bien aujourd'hui parce que vous avez fait un pas vers nous. Et sauf que le pas vers nous, le maire ne l'a pas fait avec moi, et donc en effet, nous, nous avons fait ce pas de côté en 2010, en disant, eh bien, ces méthodes-là ne sont pas les méthodes qu'on veut voir. Alors, nous demandons aujourd'hui à chacun, et vous l'avez vu encore ce soir, de venir avec ses convictions, son expérience, ses valeurs, mais pour les mettre au service du rassemblement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et comme je l'ai dit, il ne s'agira pas aux uns aux autres d'imposer des choses, mais bien de proposer, de discuter, et ensuite de choisir ensemble. Nos parcours, ils sont variés. Nos expériences sont riches, nos engagements sont ancrés dans ce territoire que nous aimons, qui nous a pour beaucoup accueillis parfois notre naissance, Évelyne l'a dit, mais on est beaucoup ici à être des immigrés, de l'autre côté de la Méditerranée, de province. Moi-même, je suis arrivé ici, j'avais 15 ou 16 ans, je suis arrivé au lycée Janset, j'avais un petit accent à l'époque, de folle de Patronche-Comté, de Léves-Savoie, et donc je traînais un peu mes phrases. Et puis j'étais intégré dans cette ville par le milieu associatif, par l'engagement ensuite politique, et puis en effet par l'accession au conseil municipal dans une opposition assez forte à la droite locale de l'époque. Et déjà, mes premiers dossiers, c'était sur les questions notamment sociales, mais aussi environnementales, notamment les Amiants. J'aime, nous aimons notre ville, et vraiment profondément. Cette expression, cette fierté, nous la revendiquons dans cette campagne électorale. Elles sont au cœur de notre engagement, de notre démarche pour Olnay, avec et pour les Olnésiennes et les Olnésiens. Voilà, j'ai perdu... On a reçu un courrier, je vous lirai des passages, parce que c'est une personne qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc, vous dire, on représente, alors je vous ai dit, aventure collective, mais aussi Paris. Paris, parce qu'on représente une gauche, mais une gauche ouverte. Pas une gauche, voilà, une gauche qui est en capacité de s'ouvrir, qui est en capacité de réunir, de rassembler. Une gauche humaniste, humaniste, et c'est par exemple un certain nombre de nos combats, bien sûr, contre le racisme, contre les ségrégations, contre les gens qui sont au bord de la route. Et ça, ça nous paraît particulièrement important. Une liste écologiste, une liste écologiste, parce qu'on le voit aujourd'hui, on respire mal, on le voit parce que des choix ont été faits. Et si je fais le lien entre environnement et développement, notamment de PSA, ou son absence de développement, si nous avions sorti des véhicules propres aujourd'hui, ne serait pas dans les difficultés financières, industrielles et spéculatives, parce qu'on est aussi de l'ordre de la spéculation. Et je crois que c'est assez important aussi de dire que l'écologie, c'est bien le mieux vivre, c'est bien le développement économique, et c'est bien le vivre ensemble. Et ça, ça nous semble particulièrement important. Solidarité, je l'ai dit, et je crois qu'en effet, je crois que c'est Pierre qui leur a... On est sur nos deux pieds. Chaque fois qu'on fait du social, on doit faire de l'écologie. Chaque fois qu'on fait du logement, on doit faire de la qualité. On doit faire des logements bien isolés. Et donc, faire rentrer des gens dans du logement, qui ont déjà un pouvoir d'achat en rentrant, puisqu'au lieu de payer 1 500 euros à l'année de gaz et d'électricité, eh bien, ils n'en payeront plus de 300 ou de 400. Et donc, on voit bien ce lien. Et ce lien, c'est aussi de dire du logement, oui, et du logement avec des équipements qui vont aller. C'est-à-dire, est-ce que les écoles sont là ? Est-ce que la crèche est là ? Est-ce que la médiathèque ? Est-ce que les espaces verts ? Est-ce que les espaces de vivre ensemble seront là ? Et aujourd'hui, sur le nez, on a fait de l'urbanisme d'opportunité. Il y a un terrain qui se dégage, on fait quelque chose. Oui, mais d'accord, mais où vont aller les enfants ? Et ça, je pense qu'il nous faut un projet global, il nous faut un projet partagé, il nous faut un projet qui ne nous pose pas logement et qualité de vie, mais bien au contraire, regarde les choses ensemble. Depuis trois ans, vous présentez un petit peu mon parcours. J'ai beaucoup travaillé comme vice-président de la région Île-de-France. J'ai fait voter avec toute une équipe, notre projet Île-de-France 2030, projet d'aménagement. Maintenant, il affirme le respect des terres agricoles, la ville de qualité, une ville intense où on a du logement, où on a des services, où on a des services publics, où on est près des transports, où les quartiers s'envolient. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on peut vivre dans deux, trois, quatre villes différentes. Et notre objectif, c'est bien de parler de la ville d'Aulnay, des Aulnaysiens, peu importe leur quartier, pourvu qu'il y ait des liaisons entre eux et qu'on soit en capacité, ça fait partie de nos propositions, de vivre le quartier, de faire vivre les quartiers, mais faire vivre aussi les quartiers entre eux. Alors, je travaille à la région avec une équipe plurielle, équipe de gauche, présidée par Jean-Paul Huchon. C'est un socialiste pour qui j'ai beaucoup de respect. Et donc, je ne mélange pas la situation locale avec la situation régionale. On a là un homme qui est chef d'orchestre. Alors là aussi, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Là aussi, il y a des débats, mais là aussi, ils sont menés avec sincérité et avec cette volonté de sortir avec un accord commun et donc de faire vivre ensemble une majorité qui va là aussi des socialistes jusqu'à la gauche, en passant par les écologistes. Et c'est en bonne intelligence que nous travaillons. Et je crois que les différents partis qui composent la région, de la majorité comme de l'opposition, ils font gré de cette capacité justement de dialoguer et de regarder avec beaucoup d'attention, y compris les amendements de l'opposition, parce que quand ils sont intéressants, eh bien, on doit intégrer les forces vives, ceux qui représentent aussi les Franciliens et ceux qui représenteront aussi demain les Olnésiens. Et je le dis, il faudra demain faire une place plus importante à l'opposition, quand nous serons en mairie, pour que l'ensemble des personnalités qui forment le Conseil municipal soient représentées dans les commissions, dans les organismes et dans l'ensemble de ce qui fait la vie municipale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes écartés de tout et c'est comme ça qu'on va dans le mur. C'est comme ça qu'ils ont été dans le mur. C'est en écartant leur opposition. Depuis 14 ans, je suis conseiller municipal. Je me suis battu sur un certain nombre de dossiers. Je ne vais pas tous les faire, mais juste vous dire. Sur la RERB, certains candidats ont découvert le RERB. Ça fait 30 ans que je le prends. Ça fait 20 ans que je me bats dans le monde associatif et dans mes responsabilités pour qu'il s'améliore. Je juge aujourd'hui inacceptables les conditions qui sont les nôtres sur la RERB. Et ils sont notamment inacceptables parce que nous avons mis, nous, à la région, 500 millions d'euros. Vous l'avez vu parce qu'il y a eu le réhaussement des quais, parce qu'il y a eu l'accessibilité sur la gare d'Aulnay. C'est 12 millions d'euros qui ont été consacrés à cette accessibilité. Mais on n'est pas, malheureusement, au rendez-vous. La SNCF n'est pas au rendez-vous des usagers. Et là, très clairement, on a fait voter des vœux. J'ai été voir Pierre Serres, qui est tout à fait d'accord avec moi, mon premier vice-président. Il faut améliorer. Et très concrètement et très rapidement, il faut que la SNCF soit au rendez-vous du RERB. On a obtenu plusieurs réunions de travail avec Pierre Serres, que la LIMCA soit renforcée. C'est en effet un des résultats très concrets du travail que j'ai pu faire, collectivement, avec les associations qui portent cette question depuis des années. Donc cet engagement, je le mets aujourd'hui au service de ce rassemblement. Cette volonté, on a en effet parlé de cette opinion à traiter qui est la mienne face au dossier. Je lâche rarement. J'ai quelques convictions. On dit de moi que j'ai ou ce caractère, ou que je suis un peu rigide. Oui, je suis particulièrement rigide sur un certain nombre d'engagements, et notamment d'engagement éthique. Je pense que nous devons être tous égaux devant les services publics, les services de logement, de l'emploi, et bien sûr de la petite enfance. Il nous faut donc changer les méthodes, rassembler, proposer et apaiser. Et apaiser cette ville, nous devons le faire ensemble, vraiment pour notre vie, pour nos enfants. Aujourd'hui, le débat politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Je ne considère pas qu'un concurrent ou un opposant politique est forcément tort dans ce qu'il raconte. Je pense qu'on peut s'enrichir. Je pense que si nous avions considéré il y a quelques années, notamment avec un, notamment avec l'autre, que nous étions inévitablement concurrents, nous ne serions pas là ce soir. Mais très vite, depuis 2001, on a construit des choses ensemble, et je trouve que c'est vers ça qu'il nous faut aller. Il faut faire en sorte que chacun puisse avoir la parole. Il faut que dans le journal municipal Oxygène, nous soyons en capacité de laisser, y compris dans la partie rédactionnelle, l'opposition réagir. Moi je trouve que, y compris parce que ça demande à l'opposition d'être au niveau des dossiers, et donc ça demande à ce que nous, nous donnions les dossiers, mais ça demande à ce que l'opposition, elle, s'en empare et soit en capacité d'être sur les dossiers et se faire un avis et pouvoir participer des décisions. Alors on a posé des actes, ça a déjà été dit, on a démissionné, on a protesté très vigoureusement. On n'est pas parti, il est de gaieté de cœur. On me le rappelait, j'étais cet après-midi à Scoy pour les colis des personnes âgées. Quelqu'un me disait, moi ce que j'ai apprécié, c'est vos convictions et le fait de partir. Et c'est vrai aussi qu'il a fallu que nous laissions derrière nous des services avec qui nous avions collectivement, que ce soit Claire, dès que ses maires à la petite enfance ou François aux affaires sociales, avec qui nous avions bien travaillé. Nous avons fait confiance et je pense qu'il faut redonner cette confiance aux agents municipaux et ça va être aussi un de nos rôles quand nous arrivons. Nous avons quelques semaines pour vraiment leur dire, nous avons besoin de vous, ils ont besoin de votre travail, les eulnésiens ont besoin de vous et votre travail doit être reconnu et vous devez être reconnu par les eulnésiens. Et ça passe par l'accueil, ça passe par toute une série de choses. Nous souhaitons donc remplacer l'humain et la nature au centre des politiques municipales. L'air qu'on respire, le bruit, l'alimentation, l'accès égal au service public, le sport, la culture, les espaces verts de proximité et de respiration. On a, et vous le verrez en janvier, un certain nombre de propositions autour, notamment des jardins partagés, lieux intergénérationnels, lieux d'épanouissement. Pour les bien portants comme pour les mal portants, on sait qu'autour de la nature, il y a quelque chose qui se passe et on doit être dans une ville sensible, sensible aux questions d'environnement, sensible aux questions humaines. Cela passe aussi par la refonte du plan local d'Urbanis. Très clairement, nous remettrons dès les premiers mois en discussion, c'est en début de mandat qu'il faut le faire, le plan local d'Urbanis pour allier logement et qualité de vie, équipement de proximité, école, mais aussi lutte contre les nuisances. On veut en effet relier les quartiers, vivre mieux dans notre environnement. C'est aussi, et François Sibet sera les porteurs de redonner de la force au centre communal d'action sociale, redonner des moyens personnels les plus efficaces sur les questions de logement, d'emploi, de formation, vivre mieux les solidarités en les renforçant et en les expliquant. Aujourd'hui, il y a une partie de la population qui ne saisit pas l'importance de la solidarité, mais je pense qu'elle a été mal expliquée. Et la solidarité, ce n'est pas le clientélisme. Et je pense que ça, c'est aussi une des ruptures que nous devons imposer. Nous devons porter fermement la question de l'emploi, de l'industrialisation, du commerce, des services publics, et ça au niveau intercommunal. J'ai suivi depuis la région, et notamment avec Robert Lyon, président de l'Agence Régionale du Développement, la question de PSA, de son avenir. On a travaillé avec l'Institut d'aménagement et d'Omanis sur les solutions alternatives, sur une industrie, sur une industrie d'avenir, une industrie verte. J'ai lancé la conférence du Grand Roissy avec le ministre et le préfet. Notre ville ne peut pas rester isolée. Nous devons trouver des alliés, trouver des alliés de proximité, mais aussi à la région, et peut-être, et sûrement, demain, avec la métropole, qui, je dois dire, s'est imposée de façon, à mon coup, un peu trop autoritaire. On doit donc porter des projets communs, coopérés, mutualisés, écoutés. Il y a des défis à relever, certains sont urgents, d'autres relèvent une vision à moyen et long terme, mais il faut travailler aux différentes échelles, du quartier, à la région, et même au niveau de la France et de l'Europe. Il y a des défis, donc, à relever. Notre ville a besoin d'une équipe à son service, d'un maire à plein temps, à l'écoute, mais aussi d'une équipe garante de l'unité, de la laïcité, de l'égalité devant les services publics. Et puis, je pense que j'ai, là, déjà, autour de moi, Jean-Marc, Mohamed, Claire, Alain, François, je ne vais pas tous les nommer, Valérie, Evelyne, des gens qui sont assez exigeants, Sébastien, assez exigeants aussi, et Jean-Marc, sur la qualité du travail, sur le fait d'être en capacité de rappeler aussi que les décisions ne se prennent pas tout seules. Je ne serai pas le maire qui prendrait les décisions tout seul, mais bien avec vous, avec les Onésiens et avec une équipe. Et je sais, ici, j'en vois encore d'autres, qui me rappelleront cet engagement, si jamais je m'aventurais sur des routes qui sont contraires à tout ce qu'on pense et à tout ce qu'on a voulu. Et je crois que c'est important de le dire, là, en début de campagne électorale, et de s'en souvenir, dès le 31 mars, quand nous aurons à mettre en place l'équipe une fois élue. Un maire, donc, garantissant de collégialité, garantissant de dialogue, et puis un maire qui devrait être beaucoup plus court que ce que je viens de faire, là. J'en suis désolé. J'avais 10 minutes, j'ai dû être un peu plus long. Donc, vous voyez, on n'est pas... Mais c'est bien, vous avez vu que dans l'équipe, déjà, on est capable de rire de ses propres travers. On va essayer de le faire jusqu'au bout. Donc, chers amis, mesdames, messieurs, vraiment, merci de votre présence. Prosuivons tout ce qu'on a commencé à développer à travers des ateliers. Le premier, et ce n'est pas... Vous ne serez pas surpris, c'est sur les questions de démocratie. C'est mardi prochain, ici même, à 20h. Notamment animé par Hervé Ciudot et Alain Boulanger. Notamment, il y aura, je pense, aussi Claire et d'autres qui seront là. Et j'ai cité Hervé. Un petit message particulier à Hervé, parce qu'il n'est pas aujourd'hui sur la scène, mais il est dans l'ombre. Il a fait énormément pour ce début de campagne. Et pour que vous soyez présents ce soir, notre blog lui doit aussi pas mal. Allez-y, regardez nos textes, passez-nous des messages. Et puis, partagez avec vos amis, partagez avec vos voisins cette dynamique. Certains se sentaient orphelins. Dites-leur, ce n'est vraiment pas la peine qu'ils soient orphelins. Il y a une liste. Une liste du centre jusqu'à la gauche de la gauche. Une liste qui va porter un certain nombre de valeurs qu'ils portent. Et une liste où on aura des lieux de dialogue, de partage et d'écoute. Où chacun est bienvenu. Alain disait, il est progressiste. D'autres se disent écologiste. D'autres se disent démocrate. Eh bien, c'est tous ces gens-là qui sont les bienvenus ce soir. Et je suis content que vous soyez là. Donc, voilà. Juste un dernier mot. Une liste. Vivre mieux ensemble à l'Essoubois qu'il nous faut créer maintenant, mais très concrètement. C'est-à-dire ne repartez surtout pas en pensant qu'on va vous laisser fantir. On a besoin de vous. Parce que notre ambition, elle est forte. On l'a dit, on est vendredi 13. On n'est pas superstitieux. Une chance au premier tour. Une chance au second tour. Et cette chance de second tour, ça sera avec vous et pour vous. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vais demander aux personnes qui ont pris la parole de venir se rapprocher pour prendre une photographie. Alors, il y a donc David Mbanzha, Pierre Laporte. Merci. 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 Merci.